Bonjour à tous, c'est Hervé du Festival Sans Nom en Moulouse. J'espère que vous allez bien. Le Festival Sans Nom 17 et 18 octobre 2020, si tout va bien, on espère que d'ici là, la situation va évoluer et en bien. On a la chance d'être placé au mois d'octobre, donc on espère vous proposer quelque chose de sympa. Alors, voilà, j'ai mis une petite affiche, c'est la seule que j'avais chez moi. Elle date de 2018, donc c'est pas si vieux. J'ai mis le polo, Festival Sans Nom, voilà. Donc, vous admirez les décors de Roger Arte et les costumes de Donald Cardwell. Alors, pourquoi cette vidéo ? D'habitude, à cette époque, on commence à vous dévoiler les noms des gens qu'on a déjà invités. Et je me disais que ça serait sympa de faire ça par vidéo, au fil des semaines, des jours et des semaines, on verra. On verra, on en fera d'ici quelques semaines. Et ça nous permettra aussi de parler de choses et de l'autre, notamment du festival, évidemment. Mais pourquoi pas d'autre chose ? Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, si vous avez envie de poser des questions sur comment s'organiser un festival, sur les coulisses, sur tout ce que vous voulez, en fait, je serai content d'y répondre dans une vidéo prochaine. Alors, moi ou mes collègues, qui auront envie de prendre la relève, on pourra faire ça à plusieurs, chacun chez soi, mais vous pourrez le faire grâce à la technologie. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous dévoiler un nom que vous ne connaissez pas. On va faire un peu de teaser, ça serait trop facile. On va parler un peu de Karine Gébel, qui est notre marraine, vous le savez déjà, évidemment. Elle était là lors de la toute première émission, elle est venue une deuxième fois entre temps. Je me souviens une petite anecdote que je l'avais appelée, j'avais réussi à récupérer son numéro portable, je l'avais appelée un peu tremblotant en me disant comment je vais être reçu. Eh bien, j'ai été très bien reçu. Merci Karine. Peut-être que tu verras ça. Très très bien reçue, elle est venue spontanément, la première fois, la deuxième fois, et donc spontanément aussi, sans aucun problème, elle a accepté ce rôle de marraine. Donc, on a hâte de pouvoir discuter avec elle de son métier d'écrivain, et de ce bouquin, Ce que tu as fait de moi, Ce que tu as fait de moi, aux éditions Belfont. Un bouquin plein de tensions, qui a vraiment beaucoup de tensions, on est un petit peu mal à l'aise tout au long du livre. C'est vraiment génial, on n'arrive pas à le lâcher, il y a un dénouement incroyable. Non, rien, rien, rien de dire. Voilà, et franchement, j'ai déjà plein plein de questions à lui poser. Comment on peut faire un peu pareil ? C'est vrai que ça vaut pour tous les écrivains qu'on reçoit. Alors, je précise aussi, on n'en reçoit pas énormément à Ménuise, c'est 25-30. Donc, c'est très très compliqué de faire une sélection de qui on choisit, qui on choisit pas, à qui on dit oui, et surtout à qui a dit non. On se réunit en comité, etc. C'est terrible, 25 personnes, j'imagine. Voilà, mais bon, ça fait partie du travail d'organisateur. Il a l'idéal, il a ses avantages, ses inconvénients. Bref, j'espère faire donc une vidéo, une deuxième rapidement. Je ne sais pas comment ça va être appelé, ça. Je ne suis pas un professionnel, je bouge sur la tête, je crois. Je ne dis pas trop de conneries. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que lors de la prochaine vidéo, je vous présenterai le deuxième don-coteur à Ménuise, après Karim. On a le temps de faire ça, on a pas mal de temps devant soi. Et ça peut être sympa de communiquer cette manière-là. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ne soyez pas trop durs avec moi pour tous les sites, etc. Parce que ce n'est pas facile de se voir. Soyez sympa. Portez-vous bien et puis on le voit bientôt. Ciao.